Ils sont partout, ils nous entourent. Et oui, c'est sûr, difficile dans la vie de tous les jours de se passer de meubles. Pour ce petit salon coquet, par exemple, comptait environ 1600 euros. C'est que ça chiffre vite. Chaque meuble a un prix bien déterminé. Enfin, ça, ça reste encore à prouver. Dans cette célèbre enseigne de meubles où on affirme afficher des prix bas, peut-on encore réduire la facture, par exemple ? On a repéré quelques produits, histoire de se refaire un salon, et on a tenté de négocier. On est à ? Vous faites des petits prix si on prend plusieurs produits ? Là, si on en prend un, deux, trois, quatre, cinq, si on prend les cinq, si on prend tout, vous pensez que vous pouvez faire un petit geste ? Je ne sais pas, je vais jouer avec la responsable. Sur le poteil, je peux faire des pouces. 10% sur le poteil ? Ce n'est pas beaucoup, mais... C'est déjà pas très cher. Mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, oui. Oui, 10%, c'est mieux que rien. Mais on va quand même tenter avec un deuxième vendeur, on ne sait jamais. J'ai rêvé où vous avez fait un signe de la tête tout à l'heure en me disant que le fauteuil sera peut-être remisé ? Oui, à partir du mercredi prochain. Ah, c'est vrai ? Et là, ce n'est pas possible de le faire maintenant ? Non. Non, mais par contre, ce que vous faites là, aujourd'hui, vous payez, par exemple, un impôt, parce que j'en ai qu'un seul. D'accord. Et vous revenez le mercredi avec la facture, et vous remboursez la différence. Ah bon ? Oui. D'accord. Comme quoi, on a bien fait d'insister. On obtiendra moins 20% sur le fauteuil en cuir, on a gagné 50 euros sur la facture totale. Mais alors, comment sont fixés les prix des meubles ? Pour le savoir, direction un grand salon où les professionnels du secteur vont faire leurs emplettes et repérer les nouvelles tendances. Ici, on est entre pros, alors parler business, ce n'est pas un problème. Et juste, vous l'achetez au prix indiqué, mais après, vous pouvez le revendre à combien vous voulez. Vous pouvez mettre 1000 euros si vous voulez, après. Ah, d'accord. Ça dépend où votre boutique est située. D'accord. Si vous êtes à Cannes, vous pouvez le revendre 10 fois le prix. D'accord. Si vous êtes à Paris, 34 fois le prix. Et si vous voulez vendre. Qu'on habite sur la Côte d'Azur ou dans la Creuse, cette jolie lampe ne sera donc pas vendue au même prix. Et elle sera même plus ou moins chère selon les quartiers. Ce quartier est chic ou entre les deux ? Entre les deux, ouais. 2,4, c'est assez. D'accord. Sinon, le quartier est chic, on peut aller un peu plus haut ? Oui. OK. Jusqu'à combien, à peu près ? Le maximum pour le déco, c'est 3,3. D'accord. Donc ça, vous pensez que je peux le vendre, du coup ? Alors, si vous avez votre boutique, vous, tout dépend de votre pourcentage que vous faites. Et généralement, nos clients, ça va de fois 2, 2,4. Et en majorité, c'est fois 2,5. D'accord. Donc là, ça ferait du... Je peux le voir, je le vois bien, s'il vous plaît. Ça ferait, ça ferait, ça ferait. C'est un peu chiant, mais après, c'est un beau meuble. 573 fois... Imaginez que vous faites 2,5, ça sera 1,4. Ça me fait 1,4. Est-ce que c'est une bonne marge, là, de 5 ? Ah, de 5, c'est une bonne marge. D'accord, OK. 5, c'est... Oui, c'est bien. D'accord. Oui, un prix d'achat multiplié par 2, voire 3 à la vente, c'est confortable. Exemple avec une chaise qu'on a repérée au salon. Alors, donc, les chaises sont à 150. OK. Et elles viennent d'où ? Certainement, maintenant, vous les payez. Cette chaise asiatique vendue aux professionnels 150 euros, on l'a retrouvée en boutique. Mais le discours n'était pas tout à fait le même. Montrez-moi. Ça va être celui-ci. Elle est à 375 euros, exactement. Et c'est quoi comme fabrication ? Alors, c'est une fabrication française. Vendue 2,5 fois plus cher, notre chaise chinoise est devenue française. OK, parce qu'en fait, on l'avait vu au salon Maisons et Objets. Oui. Au salon, on m'a dit que ça venait d'Asie. Ah, bah, alors, non, pas ceux-là. Ceux qui m'avaient conseillé de venir ici, ils m'ont dit, elle y sera peut-être. D'accord. Ça ne m'a fait les mêmes, ouais. Bah, alors, pourtant, c'est les mêmes. Mais pourtant, je pensais que ceux-là, ils les faisaient dans le Nord, vous voyez, parce qu'il y a des chaises comme ça qui font aussi. D'accord. Donc, en fait, c'est pas français. Bah, moi, je pense que... Moi, je pensais que si, mais il faut que je leur demande s'ils m'ont dit autre chose, vous voyez. Ouais, mon magie agie. Est vrai. Ah oui, parce que ça change, quand même. Mais appelez-moi, je vous dirai demain. Évidemment, on a rappelé. Et la chaise est bien d'origine asiatique. En revanche, le prix n'a pas changé. Et pour ce canapé style scandinave, acheté 573 euros par les professionnels, on l'a retrouvé sur Internet à 1375 euros. Les marges dans le marché de l'occasion, on ne connaît pas. Chez Emmaüs, par exemple, on vend les objets 3 fois moins chers que leur prix d'achat. On peut trouver des bottes de Chewbacca pour quelques euros ou encore du mobilier d'art africain à 300 euros. Et oui, c'est vraiment pas cher, tellement peu cher que ça inspire certains. Excusez-moi. Bonjour, c'est réservé, ce qu'il y a dans ce coin ? Quel ? Là, ici ? Le meuble, non, il est à... Ah, il est à 300. Il est à 300. Ah oui, c'est un beau meuble. D'accord. C'est vrai qu'un meuble comme ça, ce serait un gros canteur, je crois qu'il en mettrait au moins à 3 fois le prix que l'on met. 3 fois le prix ? Ah oui, facile. C'est eux, ils sont... Ils ne regardent pas. Ils vont commencer, donner un petit peu de coût pour enlever la poussière, puis allez, ils vont se vendre ça entre 1 500 à 2 000 euros. 1 500 à 2 000 euros. Ah oui. Vous en avez beaucoup qui viennent ici ? Ah oui ? Et ils viennent ici souvent ? Et là, oui. Oui ? Et là, oui. Ah oui ? Et on peut pas faire autrement que de leur vendre. Et ça vous embête pas ? Moi, ça m'embête. Je suis pas là pour vendre. Les gens comme ça, je suis là pour ceux qui en ont vraiment besoin. Des brocanteurs qui achètent du mobilier chez Emmaüs pour le revendre 3 fois son prix, c'est pas sympa. On a écumé les brocantes pour vérifier et on est tombé sur un lit africain qui nous rappelait vaguement quelque chose. Sauf que là, il était vendu 10 fois plus cher. Alors, il a combien ? 3 000. 3 000 ? D'accord. Ça, c'est venu de la Côte d'Iba. Et puis, c'est pas aujourd'hui. J'en ai vendu à 8 000. 8 000 ? Ouais. Ah, mais en fait, c'est complètement aléatoire. Alors, le prix. Même derrière, j'ai fait chez Emmaüs. C'est une personne. C'est une personne. Quais-même, même. J'aurais dû le prendre. C'est la première étape. 3 fois, elle est partie. Je l'ai dû l'acheter. Il y a quelqu'un qui a acheté qui ne connaît pas. Moi, je l'avais vu. Même si on met 10 500, il l'achète tout de suite. Bon, on a raté une bonne affaire. Mais aujourd'hui, les bonnes affaires, elles se trouvent aussi sur le web. De nombreux sites se vendent de proposer des prix défiant toute concurrence. Ce vendeur de meubles en ligne, par exemple, mise sur le design, mais à prix abordable. Car selon lui, on paye ses meubles beaucoup trop cher. Un canapé comme celui-ci, en général, en boutique, il coûtera... Il sera vendu 10 fois son prix de fabrication. Je ne pense pas que la marge soit abusive et que tout le monde soit très riche dans cette chaîne, mais il y a beaucoup d'intermédiaires qui superposent leur marge, ce qui fait qu'à la fin, c'est le consommateur qui paye. Par exemple, c'est ça, ce canapé sur le site, on le trouve à 500 euros ? C'est-à-dire en boutique, c'est un modèle... Je pense qu'il faut compter au moins deux fois le prix. Au moins deux fois le prix ? Oui. D'accord. Parce que c'est un importateur qui l'a fait venir en France, via un grossisse également, qui a été stocké en boutique, que parfois, les ventes ne décollent pas suffisamment vite. Donc, c'est plein de petits coûts que nous, on a supprimés. Pourquoi il y a autant d'intermédiaires ? Parce qu'en général, le mobilier design est fabriqué dans des usines qui sont assez loin. Ça peut être en Asie, mais pas forcément. Ça peut être en Europe de l'Est. Il faut commander beaucoup de volume pour arriver à des prix compétitifs. Les marchands individuellement pris ne peuvent pas commander ces volumes, donc ils passent par des grossisses, des intermédiaires. Ces marchands ont des boutiques, ces boutiques ont un coût du personnel, des stocks, des loyers. Et ces intermédiaires, on les trouve facilement sur Internet. Par exemple, cette chaise en plastique et acier est proposée par un grossiste chinois à un tarif imbattable, entre 8 et 14 euros selon les quantités commandées. Vraiment pas cher, mais réservées aux professionnels. On a donc recherché la même chaise pour notre salon et on l'a trouvée sur un signe de vente de meubles qui affiche des offres alléchantes. Mais surprise, le même modèle est vendu 169 euros hors promo, soit 12 fois plus que le prix grossiste. Même chose pour cette autre chaise trouvée à 50 euros chez un grossiste européen et aperçue sur une boutique de meubles en ligne à 249,60 euros. On s'attendait à mieux comme bon plan sur Internet, alors on a demandé des comptes aux vendeurs concernés. Elle vient du Portugal. Elle vient du Portugal. Ah, voilà. Bah oui, bah c'est le même. Ah, bah oui, alors donnez-moi les infos. La chaise, vous, vous l'achetez pas à 50 euros ? Ah, bah je sais pas. Moi, je regarderai. Je pourrais vous donner les prix exacts, mais moi, sur une chaise de 300 euros, non, on achète pas à 60 euros, non. On n'est pas à voleur à ce point, car il faut pas exagérer. Donc sur un meuble, qu'on achète, mettons, nous, à notre fournisseur 100 euros, on va le revendre plus 25 euros, mettons, plus 25 euros de marge. Donc en gros, on revendra 150 euros. La chaise à 50 euros est selon lui une version bas de gamme du modèle vendu sur son site. Mais lorsqu'on achète sur Internet, difficile de se rendre compte des finitions. Alors parfois, quand on reçoit le meuble, on peut avoir des surprises. Je travaille sur une table qu'une cliente m'a amenée, qui est en très mauvais état, puisqu'en fait, elle a acheté cet article sur le web, elle a craqué sur ce modèle de table. Et cette table est arrivée cassée. Il y a à la fois un petit problème de transport. Il est clair que, bon, là, ça avait peut-être pas été super bien emballé. Bon, déjà, c'est pas traditionnel, mais sans être traditionnel, c'est pas quelque chose qui aurait pu tenir de toute façon dans le temps. Cette pièce-là n'a pas cassé, mais on voit déjà, vous voyez, que bon, c'est quand même pas... Voilà, c'est pas quelque chose de correct. On va avoir environ, je pense, entre 400 et 500 euros hors taxes de travail. 500 euros de réparation, c'est un peu rageant parce que c'était justement le prix de la table. Mais pour notre ébéniste, les prix alléchants, il faut s'en méfier. Pour pouvoir atteindre ce type de tarif, je pense que, clairement, oui, voilà, on voit. En fait, c'est pas les mêmes modes de fabrication. Là, on fait au plus vite. C'est-à-dire que là, je sais pas, mais ils ont du tout... La table, ils assemblent tout et hop là, on envoie toute la finition. Enfin bon, c'est pas comme ça qu'on travaille. Pour nous rassurer, les boutiques en ligne ont trouvé la parade avec le fameux satisfait ou remboursé. Mais attention aux conditions qui ne sont toujours pas idéales pour le consommateur. Alors, sur certains, je fais pas une généralité, si le modèle vous plaît pas, en fait, vous avez qu'un jour pour le retourner. Donc, ça vous rassure. Vous vous dites, je le reçois, il me plaît pas, je le retourne. Ce qui est marqué en tout petit, tout petit, tout petit, quelque part, c'est que les frais de transport par contre sont à votre charge. Vous vous retrouvez pratiquement avec le prix que vous avez déjà payé pour le modèle. Et oui, c'est le problème avec les meubles à prix cassé. C'est pas toujours le prix qui est cassé.